Les économistes atterrés Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. La titrisation, c'est une découverte fabuleuse. Avant, les banques faisaient crédit à une entreprise, à un ménage. Ils étudiaient avec soin ces capacités de rembourser et puis conservaient le crédit dans leur compte. Si par hasard l'entreprise ou le ménage ne pouvaient pas rembourser, c'est la banque qui subissait des pertes et donc la banque était extrêmement soigneuse. La titrisation, la banque met ensemble des crédits, soit des crédits de la même espèce, par exemple des crédits au logement, soit des crédits différents, par exemple aux Etats-Unis, on mélange des crédits au logement, des crédits aux étudiants, des crédits aux collectivités locales. Et on revend ça sur les marchés financiers en disant, ben voilà, c'est un actif que vous allez pouvoir acheter. Et donc ça permet de développer les marchés financiers, puisque les marchés financiers peuvent acheter des crédits titrisés. Ça a deux conséquences. La première, c'est que les banques sont devenues beaucoup moins vigilantes, puisque c'est plus elles qui subissent les pertes. Les pertes sont subies par des marchés financiers. Donc même si le taux de perte augmente, c'est un peu indifférent pour les banques. Et puis le second point, c'est que c'est une innovation financière. Donc quand on fait une innovation financière, au début, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc lorsqu'on a lancé la titrisation aux Etats-Unis, on n'avait pas d'exemple. Et donc, les agences de notation ont dit, les crédits titrisés, ils sont très sûrs, A, 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 puisqu'on n'a eu jamais aucun cas de faillite. Et le résultat, ça s'est développé massivement. On a prêté de plus en plus. Ça fait monter les prix de l'immobilier. Donc il y avait de moins en moins de faillite. Et puis un jour, quand le prix de l'immobilier a arrêté de monter, quand les taux d'intérêt ont un peu augmenté, beaucoup, beaucoup de ménages se sont déclarés insolvables, ne pouvaient pas rembourser. Et du coup, les crédits titrisés sont devenus eux-mêmes en défaut. Un des idées de la titrisation, c'est que quand on met ensemble 1000 crédits, naturellement, on dilue le risque. On dit après tout, même si madame ne peut pas rembourser parce qu'elle est chômeuse, ce n'est pas grave parce que monsieur, lui, les 999 hautes vont continuer à travailler. Et donc, le risque est faible. Le problème, c'est que les agences de notation n'ont pas vu qu'il y avait des risques macroéconomiques. Quand le prix des logements diminue, quand les taux d'intérêt montent, tous les ménages sont effectivement frappés. Et à ce moment-là, il n'y a aucune dilution du risque. Le risque, c'est le même pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501